Bernard Laporte, bien connu des Français, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, ancien sélectionneur du 15 de France. Il aurait favorisé son ami et co-accusé Moed Altrad. Oui, effectivement, un procès qui va durer 15 jours. Les deux sont sur le banc des accusés. Ils sont cinq en tout, puisqu'il y a aussi avec eux Claude Hatcher, le directeur général de la Coupe du Monde 2023. Effectivement, tout commence en 2016, lorsque Bernard Laporte et Moed Altrad passent un accord de principe. Un accord qui va donc lier Bernard Laporte, qui va être élu l'année suivante président de la Fédération française de rugby, avec Moed Altrad, richissime homme d'affaires et président du club de Montpellier. Alors, ce contrat est signé une fois que Bernard Laporte est président de la Fédération. Le contrat devient public et Bernard Laporte annule ce contrat. Jusque-là, tout va bien. Mais après quatre ans d'enquête, le parquet national financier a démontré que pendant cette période, Bernard Laporte avait favorisé les intérêts de Moed Altrad et de son club de Montpellier. Parmi ces avantages, un contrat signé entre la Fédération et le groupe Altrad, sans mise en concurrence ni sans consultation du service marketing, en échange d'un soutien du groupe Altrad à la candidature de la France pour l'organisation de la Coupe du Monde en 2023. Bernard Laporte est aussi soupçonné d'avoir fait pression pour alléger des sanctions disciplinaires contre des joueurs de Montpellier. Et puis, il y a aussi de sérieux doutes sur le contrat de sponsoring du maillot de l'équipe de France passé entre la Fédération et le groupe Altrad pour un montant de 6,8 millions d'euros par saison, un montant a priori inférieur à ce qui se fait habituellement. Bernard Laporte est donc accusé de prise illégale d'intérêt, de corruption passive par un agent public, recèle d'abus de biens sociaux, abus de confiance, abus de biens sociaux. Il risque sept ans de prison et 375 000 euros d'amende. Et le procès commence à un an de la Coupe du Monde de rugby ici en France. Ça peut avoir des conséquences sur la compétition ? Alors non, ça ne peut pas avoir de conséquences réellement sur la compétition, puisqu'on est à un an, jour pour jour, demain, du début de cette Coupe du Monde. Les dates sont fixées, les stats, tout se déroulera exactement comme c'est prévu. En revanche, ce procès, on le disait, dans lequel le grand patron de la Coupe du Monde est impliqué également, Claude Hatcher, qui a été mis à pied au début du mois pour ses pratiques managériales, et bien tout ça, ça renvoie tout simplement à une image absolument déplorable du rugby français. Est-ce qu'en revanche, ça peut avoir un impact sur le sportif ? Probablement pas, même si on sait que pour briller dans ce genre de compétition, il vaut mieux que l'environnement extérieur soit plutôt apaisé. Mais le seul impact que ça pourrait avoir, c'est si Bernard Laporte finalement démissionnait, s'il est reconnu coupable et qu'il choisit de démissionner. Et à ce moment-là, on pourrait avoir un nouveau président qui reviendrait sur le mode de fonctionnement de l'équipe de France, qui pourrait changer d'entraîneur éventuellement. Ça fait partie de ses prérogatives, ce qui serait concrètement s'il y aurait une balle dans le pied aussi proche d'une échéance aussi importante. Donc il y a fort à parier que ça n'arrivera pas. Et Bernard Laporte a de toute façon prévenu que quoi qu'il arrive, quel que soit le verdict de ce procès qu'on attend pour le 22 septembre, eh bien il ne démissionnera qu'une fois toutes les voies de recours épuisées. Jusqu'à la cour de cassation, à ce moment-là, la Coupe du Monde sera largement finie, et même son mandat à la tête de la Fédération. C'est vrai que ça prendra beaucoup de temps. Merci beaucoup Sylvain Rousseau.